Donc bonjour, nous nous retrouvons sur la place de la République pour notre première interview de la journée. Nous avons l'occasion d'avoir Stéphanie Gibault avec nous. Bonjour, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, grande manifestation du 1er mai, les manifestants arrivent sur la place de la Nation. Nous, nous sommes installés sur la place de la République par un grand soleil. C'est vraiment très très agréable avec ce melting pot sur la place et l'énergie qui continue avec toute son énergie habituelle. Alors Stéphanie Gibault, vous n'aimez pas trop le terme de lanceur d'alerte, vous préférez le terme de témoin. Absolument. Alors parce que pour vous, témoin d'une sombre affaire en fait. Parce que pour vous, finalement, ça place le lanceur d'alerte comme quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'au fond, il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui sont là pour témoigner des débordements ou des mauvaises actions de certains financiers, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, personne, enfin personne, presque personne ne comprend ce terme de lanceur d'alerte. Donc témoin, au moins tout le monde comprend. Et on pourrait assimiler ce terme de témoin à 10 heures de vérité. Les gens qui se lèvent uniquement avec leur courage pour dire quelque chose qui ne va pas, et qui concerne l'intérêt général, qui concerne le bien commun, donc qui concerne chacun d'entre vous. Alors, vous allez nous raconter votre histoire. Je sais que vous l'avez déjà quand même pas mal raconté, mais on va essayer de... Vous êtes dans votre entreprise. Votre entreprise, c'est UBS. L'ancien union des banques suisses, oui, exactement. Et quel est votre poste à ce moment-là ? Moi, j'ai été responsable marketing et communication, c'est-à-dire que je m'occupais de tout ce qui était image de la banque, relations publiques. Et le gros de mon travail était d'organiser des événements sur lesquels on invitait des clients et des prospects. Des prospects, donc des clients potentiels de la banque. Donc ça au niveau international ou au niveau français ? Français. Moi, j'étais basée à Paris. D'accord. Et donc, vous organisez des événements, vous organisez des rencontres entre commerciaux et clients. Et qu'est-ce qui se passe ? Comment vous découvrez, entre guillemets, le poteau rose ? Donc moi, j'ai un métier où je ne suis absolument jamais à la banque. Et en juin 2008, on apprend par mon supérieur hiérarchique que le bureau du directeur général vient d'être perquisitionné. Je n'ai pas d'informations sur le contenu de cette perquisition ou ce qu'elle concerne. En tout cas, suite à ça, elle me demande de détruire une partie de mon disque dur et ensuite mes armoires d'archives. Donc comme je ne comprends pas ce qu'on me demande de détruire, j'essaie surtout de comprendre ce qui ne va pas. Je perçois surtout qu'on veut se débarrasser de moi alors que ça fait 8 ans que je suis là et je n'épargne pas mon temps et mes week-ends et mes soirées à travailler pour la banque. Donc je vais essayer de comprendre ce qui se passe et je vais rencontrer des chargés d'affaires de la banque qui vont m'expliquer qu'ils sont, eux, mis en risque pénal parce qu'on leur demande à eux, banquiers, de travailler main dans la main avec les banquiers suisses et à se partager des clients. Moi, je découvre quelque chose que je ne comprends pas. Ils m'expliquent qu'ils sont concurrents en travaillant à l'intérieur de la même banque. Et que moi, j'ai toujours travaillé avec les Suisses parce que par définition, ils ont toujours été présents sur les événements que j'ai organisés. Donc en fait, en discutant avec ces collègues, je comprends effectivement que je suis complice de quelque chose sans le savoir. Donc je me suis demandé où était ma responsabilité à partir du moment où j'avais cette information. D'accord. Et comme j'ai posé des questions à ma hiérarchie, au président de la banque, directeur général, directeur juridique, DRH, tout se retournait contre moi. Et ça m'a valu d'être placardisée, d'être harcelée, d'être isolée. Alors ça, c'est un élément très important, notamment juridiquement. Vous avez dû le vivre. C'est la partie où vous commencez à dire il y a un problème et vous en parlez directement à votre direction, entre autres. Je me suis jeté dans la gueule du mot. Oui, alors ça, c'est en fait la ligne un peu bizarre du témoin. C'est-à-dire que juridiquement, aujourd'hui, il faut que le lanceur d'alerte, enfin, excusez-moi, je vais quelques fois utiliser ce mot-là. Oui, mais pas de problème. Le lanceur d'alerte aille en parler à sa direction avant d'en parler à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait, moi. Et c'est ce que vous avez fait, mais en même temps, ça met la personne en question dans une situation très difficile. C'est pire qu'être en difficulté. C'est ce que je vous dis, je me suis jetée dans la gueule du loup. Parce que vous avez des gens qui sont payés pour vous dire que c'est vous le fautif. C'est vous qui n'allez pas très bien. Ils sont là quand même pour verrouiller l'information et défendre l'entreprise. Moi, je découvre finalement que le cœur de métier de ma banque, c'est l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux. Mais vous vous dites, mais je ne veux pas être témoin de ça. Enfin, je ne veux pas être témoin, je ne veux pas être complice de ça. Donc, que faire ? Moi, je suis juste allée à l'inspection du travail raconter mon histoire. Je suis allée régulièrement. Est-ce qu'ils vous ont conseillé à ce moment-là ? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'il faut que vous récupériez tel document ? Ou est-ce que c'était, quel a été le soutien à ce moment-là de l'inspection du travail ? Ça ne s'est pas passé comme ça. L'inspection du travail, il y a besoin de comprendre aussi ce que je racontais. Parce que moi, c'est quelque chose que je découvrais au fur et à mesure de mes enquêtes dans la banque. Elle m'a demandé de porter plainte contre UBS, contre mon employeur. Ce que j'ai fait en 2009 pour donc des marchés à agilicite des banquiers suisses sur le territoire français. Proposition de produits offshore, ce qui est aussi ce qui n'est pas autorisé. Évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée. Ainsi que, ce que j'ai découvert, une comptabilité parallèle qui était dénommée carnet du lait. Qui était là pour répertorier tous les mois les opérations offshore des clients. Et qui n'étaient donc pas rentrées dans les opérations légales de la banque. Alors, vous avez porté plainte quel jour ? J'essaye de voir chronologiquement. Parce que j'imagine que pendant une certaine période, vous avez dû vivre dans une vie un peu schizophrénique. C'est-à-dire que vous étiez au travail pendant la journée. Et puis le soir, vous rencontriez l'inspection du travail. Et voilà, vous viviez ça. En même temps, vos patrons étaient au courant qu'éventuellement, il y avait des informations dangereuses qui passaient entre vos mains. Donc, il devait y avoir aussi de la pression. Cette période-là, elle a duré combien de temps ? C'était de quand à quand ? À partir du moment où j'ai commencé à poser des questions, donc à l'automne 2008, je ne suis sortie de la banque qu'en février 2012. Donc, ça a duré trois ans et demi. Je devais être licenciée en 2009. Et l'inspection du travail a refusé mon licenciement. Puisqu'elle a dit à l'UBS, ce n'est pas des motifs économiques que vous voulez vous débarrasser d'elle. C'est parce qu'elle a mis le doigt sur des opérations illicites. Tiens, c'est étrange, c'est une des modalités de la loi El Khomri. Cela dit, être enfermé chez un... enfin enfermé. Être danger d'entreprise où, par définition, il y a instruction de ne plus vous approcher, où vous vous retrouvez le mouton noir, où vous savez que ce que vous avez découvert est un danger absolu, c'est excessivement complexe. Donc, moi, à partir d'avril 2011, je suis contactée par les douanes judiciaires, alors que je suis toujours salariée de la banque, qui vont me suivre pendant 15 jours sur le tournoi de Roland-Garros, qui vont avoir des équipes qui me prennent en photo, qui regardent, enfin qui font leurs enquêtes. Et ils vont me demander de participer à un certain nombre d'actions. Ils vont me demander, bien évidemment, d'aller témoigner chez eux, ce que je vais faire pendant plus d'un an, et de sortir des documents de la banque pour les aider dans leur enquête. Et notamment des documents qui ne sont pas forcément ou nécessairement dans mon périmètre professionnel. Donc, en fait, moi, je me rends compte en 2008 que j'étais mise en risque par mon employeur pendant 8 ans. Et après, j'ai l'État français qui me met en risque par rapport à mon employeur. Donc, les enquêtes ont avancé. Comme vous le savez, UBS a eu mis en examen plus de 7 fois. Elle a eu à payer la caution record de 1,1 milliard à la justice française en 2014. Et puis, tout le monde m'a laissé tomber, c'est-à-dire que maintenant, Bercy est capable de communiquer sur 38 000 comptes et 12 milliards d'euros découverts chez UBS, des comptes UBS à Genève, des comptes UBS de ressortissants français à Genève. Et que M. Sapin et ses équipes communiquent sur le fait qu'effectivement, je les ai aidés. Et quand on leur demande ce qu'on fait pour moi, rien. Ils se disent complètement impuissants. C'est-à-dire que vous êtes sur le serpent qui se mord la queue. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, puisque moi, je ne suis pas accusée d'avoir volé des documents. Je ne suis pas accusée d'avoir violé le secret bancaire. Je ne suis pas accusée d'avoir menti, d'avoir trompé, d'avoir trahi qui que ce soit. Je vais même aider mon pays à ramener de l'argent. Enfin, mon pays, l'État, ce qui me dirige, à nous ramener de l'argent. Et je suis, moi, licenciée, placardisée, isolée, incapable de retrouver du travail. Parce que je m'appelle Stéphanie Gibault et qu'on me dit que je fais peur. Donc, en fait, on est sur un point de moralité. Est-ce que le tout nouveau statut de témoin protégé qui est en train d'être mis en place pourrait vous concerner ? Moi, je suis assez... Parce que suite aux attentats du 13 novembre, il y a une personne qui, en particulier, a témoigné pour aider la police à trouver la bande de Abaoud à Saint-Denis. Cette personne-là est censée être protégée. À un moment, elle a trouvé qu'elle n'était pas du tout protégée. Donc, elle a fait appel aux journalistes, à la presse, pour déclarer qu'il y avait un gros problème. L'État, enfin, en tout cas, le ministère de l'Intérieur est intervenu pour essayer d'arranger les choses. Vous, de ce côté-là, il n'y a absolument rien eu ? Écoutez, jusqu'à maintenant, non. J'ai écrit à un certain nombre de ministres, notamment M. Cazeneuve. J'ai écrit à M. Valls aussi, à M. Sapin, bien évidemment. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune réponse à mes courriers. Aucun. Ce sont des appels au secours. Il y a des problèmes différents, notamment aussi de sécurité. Et non, je n'ai aucune réponse. J'imagine, alors, c'est peut-être des détails, mais peut-être que c'est un peu personnel. Vous pourriez me dire stop. Mais quand on est licencié avec un relativement bon salaire que vous deviez avoir en tant que directrice, vous continuez à payer des impôts assez élevés. Maintenant, vous n'avez plus d'emploi. Donc, ça, c'est quelque chose... Enfin, moi, c'est quelque chose que je connais, puisque j'étais informaticien, je gagnais très bien ma vie, puis je me suis retrouvé sans emploi. Donc, pendant un certain temps, pendant deux ans, au moins, on continue à payer des impôts d'un montant assez élevé. Donc, j'imagine que c'est ce que vous avez dû vivre. Oui, mais maintenant, j'en paye encore des impôts, puisque j'ai touché le chômage jusqu'au juillet 2014. Donc, on est un an et demi après. Donc, je continue. Donc, vous payez des impôts sur votre chômage. Sur ce qui a été, voilà. Et donc, voilà, ça fait... Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas payer ces impôts. Je suis en train de dire, est-ce que dans ces cas-là, justement, la justice ou le ministère de l'économie n'est pas en droit de se dire bon, on peut faire un délai ou on peut étaler ou on peut essayer d'alléger le fardeau financier que vous avez au quotidien, par exemple ? Mais le fardeau, il est à tous les niveaux. Il est dans ces procédures judiciaires qui n'en terminent pas. Moi, j'ai eu une plainte d'UBS en 2010. Pourquoi est-ce que j'ai eu une plainte d'UBS en 2010 alors que c'est moi qui ai mis le doigt sur leurs irrégularités ? Après un prud'homme, après... Là, j'ai une diffamation, forcément, puisque c'est facile. Sur le pot de terre contre le pot de fer. Donc, en fait, vous n'en sortez pas. Et quand vous écrivez que vous êtes en état d'urgence, vous n'avez aucune réponse. Comment est-ce que c'est possible que tous ces gens qui travaillent dans le cabinet ministériel et qui reçoivent les courriers pour les ministres ne soient pas en mesure de prendre des dispositions pour nous aider ? En état d'urgence, comme on l'est tous, on est quand même relativement... On se connaît les lanceurs d'alerte depuis 4 ans. Moi, j'essaie de faire le lien entre les uns et les autres. Ces gens-là sont tous en situation d'urgence, quelle que soit l'industrie dans laquelle ils aient travaillé, quelle que soit l'administration dans laquelle ils aient travaillé. Les fonctionnaires ont fait des articles 40 qui se retournent contre eux, alors qu'ils ont l'obligation d'un fonctionnaire de... Alors, on va... Oui, voilà, c'est ça. Et vous vous dites, mais... Juste une précision sur l'article 40, parce que c'est un des articles qui est le plus important pour tous les fonctionnaires, mais dont très, très peu de fonctionnaires utilisent. Et quand ils l'utilisent, ça se retourne effectivement, comme vous dites, contre eux. C'est-à-dire que c'est comme nous, dans le privé, c'est le pot de terre contre le pot de fer, où ils vont être placardisés, ils vont être harcelés. On parlait de Rémi Garnier avant l'ouverture de Micron. Rémi Garnier, que j'ai rencontré, donc qui est l'inspecteur des impôts sur le dossier Cahuzac. Donc on a une personne en commun, c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est rencontré. Il a vécu je ne sais combien de procès aux tribunaux administratifs, notamment. C'est le moment d'allant voir... Avec Clou, parce que lui n'a jamais vraiment... Enfin, il n'est pas allé devant la presse, ou il n'est pas... Non. Au contraire, lui, il a essayé de faire les choses comme ça devait être fait, c'est-à-dire en envoyant le dossier à sa hiérarchie un peu plus haut à Paris, parce qu'il était de Bordeaux, et à Paris, ça s'est perdu, ou il n'a pas réussi à trouver la bonne porte, comme on dit, oui. Oui, oui, c'est toujours très compliqué. Moi non plus, je n'ai pas donné mes informations à la presse, puisque les premières personnes que j'ai vues, donc ce sont les douaniers, les douaniers qui dépendent de Bercy, et après Antoine Payon, qui est journaliste d'investigation, a sorti son livre, « C'est 100 milliards qui manquent à la France », donc je suis l'une de tes mains, et finalement je suis devenue médiatique à partir du moment où UBS a été mise en examen la première fois en 2013. Et c'est eux qui vous ont rendu... Comment s'est passée cette étape-là de vous rendre médiatique ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a révélé au public ? C'est vous qui avez dit « Je veux bien témoigner à la télévision » ? Au début, j'ai témoigné masqué, et puis finalement, il y a eu tellement de baisse autour de l'activité, et comme on a beaucoup parlé de ces événements UBS, et que sur les événements UBS, il n'y avait qu'une personne, c'était moi, c'est évident qu'il y avait un lien évident. Et le problème, c'est qu'effectivement, la médiatisation, ça protège, et en même temps, c'est parce que je m'appelle Stéphanie Gibault, et parce que j'ai le visage que j'ai, que finalement, le marché de l'emploi du privé m'a tourné le dehors, avec l'excuse que soit je fais peur, soit je n'ai pas les compétences sur les postes où je postule, mais finalement, l'état doit bien le savoir, l'état de risque dans lequel elle m'a mise. Donc c'était à l'état de me protéger. Et puis, on sort d'alerte, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, et quoi qu'on dise, nous ne sommes pas protégés. Alors, ça, c'est l'aspect juridique, effectivement, puisqu'il faut remonter jusqu'à la Cour européenne de justice pour pouvoir être protégée à peu près correctement en France. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit à tous nos ministres, et puis j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme, oui. Parce qu'il n'y a que elle qui est encore aujourd'hui à les pouvoirs, ou en tout cas le levier pour imposer des choses. Oui. Sur la partie, justement, où vous devez communiquer avec la justice, échanger avec elle, est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers ? Est-ce que c'était des rendez-vous ? Comment vous avez réussi à vous dissimuler ? Est-ce que vous n'avez pas eu peur d'avoir des inspecteurs privés, enfin, des enquêteurs privés embauchés par UBS qui vous surveillaient ? Est-ce que vous avez senti ce genre de choses ? Est-ce que ça a existé ? Mais moi, je n'ai pas été entendue par le juge, je n'ai jamais été entendue par la justice. Mais pas les douaniers ? Ah, pas les douaniers ! Écoutez, les douaniers, ils ont un badge, déjà, et puis après, ils m'ont donné rendez-vous dans un bâtiment qui est un bâtiment officiel, quand même. Si vous regardez, je ne serais que sur les pages jaunes, vous pourrez le trouver. Donc, vous nous tenez bien que je l'ai fait avant d'y aller, quand même. Oui, mais après, vous avez dialogué par mail, par téléphone, est-ce que vous avez, enfin, je veux dire, est-ce que l'UBS a mis en place ? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez suivi ou écouté au téléphone ? Excusez-moi, c'est des questions un peu paranoïaques, mais c'est quelquefois ce qu'on imagine à propos des lanceurs d'alerte. C'est qu'ils vivent, une grosse société comme ça qui a tellement de pouvoir, on imagine qu'elle va mettre en place tout un tas d'outils à la limite de l'année dernière. Tout un arsenal d'outils. Un arsenal dont la société civile qui n'est pas avertie ne peut absolument pas imaginer. Donc moi, en fait, c'est Antoine Pillon qui, fin 2011, m'apprend que j'ai été suivie, donc à l'époque, à partir de 2010, je crois, par la cellule K de la DCRI sous M. Squarsini et qu'effectivement, je suis suivie, mes mails sont lus, sont copiés, mes conversations sont écoutées, mes textos sont happés. Et là, j'ai encore plus peur. C'est-à-dire que c'est une autre machine qui s'est mise face à moi. Ce n'est pas ma banque. Là, c'est quand même l'État français. Et moi, je n'ai juste rien fait de mal. C'est ça, c'est complètement incroyable. Je suis une citoyenne, je suis une maman, je suis une femme où j'ai dit non à quelque chose dont je ne voulais pas être complice. Et j'ai une machine d'État qui se retourne contre moi. Est-ce que l'État français n'a pas eu peur que vous révéliez la présence d'un certain nombre de non-français, de responsables français qui auraient pu profiter de ces transferts EBS ? Alors, quand vous dites l'État français dans sa globalité ou certaines personnes en particulier ? Certaines personnes en particulier qui font partie de l'État français. Bien évidemment. Je sais qui j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu. D'accord. Donc c'est vraiment à ce moment-là où finalement ils ont eu peur qu'il y ait des biens qui fuitent ou qu'ils soient révélés à la presse. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont commencé à essayer de savoir ce que vous saviez. Oui, mais en tout cas ça n'a pas été fait pour me protéger. Ça a été fait plus pour me surveiller. Vous voyez, c'est une grosse différence. D'abord l'État français, pas l'UBS. Ah mais si, certainement. Et là ce sont des officines j'imagine privées parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Vous voyez, sur le portable, normalement si vous êtes écouté, ça ne doit pas s'entendre. Alors que moi j'ai souvent entendu soit des claques, claque, 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 claque. Soit j'entendais ma propre voix. Soit j'entendais une autre conversation. J'étais en ligne avec par exemple quelqu'un comme vous et puis j'entendais autre chose. Par exemple, mes enfants ne reçoivent pas mes textos. Ou même mes fils, quand ils m'écrivent, je n'ai pas les textos. Il y avait un téléphone dans votre boîte mail qui arrive déjà lu. Ou inversement, il est dupliqué 25 fois. Donc, pour trouver avec des choses mais complètement à bras cadabre en test. Donc, là vous sentez quand même une entreprise assez maladroite de vous surveiller, de vous écouter parce que c'est tellement maladroit que finalement vous vous en rendez compte. Mais est-ce que vous le saviez ? Vous ne le saviez pas ? C'est juste que, tiens, c'est bizarre. Moi je me rendais compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas. J'avais un avocat qui m'avait dit tu fais attention quand même quand tu prends le métro, tu ne te mets pas trop près et je me dis ah bon, voilà, il pourrait t'arriver un accident, tu fais attention quand tu traverses la rue et un minimum de précaution. Tu es sur un sujet brûlant et n'oubliez pas que l'actualité nous a donné raison puisque l'affaire Betancourt en 2009, vous remettez au moment où moi j'ai cette affaire à l'intérieur de la banque, c'est qu'on sort publiquement l'affaire de compte de Mme Betancourt chez UBS à Genève et puis après en 2012 ça continue à me donner raison fin 2012 ou fin 2013 avec l'affaire Cahuzac de compte pareil de Mme Betancourt chez UBS à Genève donc là vous vous dites effectivement tout ça ça a été mis en place parce que on parle d'un certain nombre de personnes qui ont voilà qui sont au plus haut niveau de notre état qui sont connues quoi voilà d'accord c'est incroyable tout ça ah oui c'est une vraie véritable alors la dernière question qui est un peu évidente à l'endroit où nous sommes et au moment où nous sommes c'est comment vous faites aujourd'hui pour tenir debout ah parce que en 2009 vous vous êtes redressé d'une certaine manière vous avez dit non et donc voilà vous avez dit et puis sans trop savoir ce qui allait vous arriver derrière est-ce qu'aujourd'hui alors je ne dis pas ça à votre futur employeur mais est-ce qu'aujourd'hui vous le referiez est-ce que est-ce qu'aujourd'hui vous tenez debout est-ce que c'est difficile comment ça se passe écoutez quand on quand on en parle entre nous les lanceurs d'alerte on a toujours ce mot qui est ce mot de résistance c'est-à-dire que c'est fait pour pour nous effacer tout simplement de la carte le discrédit et tout ce qui est mis en place c'est-à-dire qu'on vous tue par le discrédit médiatique et en même temps tout est mis en place pour que vous ne retrouviez pas ni d'emploi et que bien évidemment si vous n'êtes plus inséré dans la vie professionnelle et n'êtes plus de revenus en tant que femme et en tant que maman vous ne pouvez plus voilà plus vivre donc en fait c'est une arme redoutable portée contre vous parce que ça vous tue à petit feu donc aujourd'hui oui les employeurs qui m'ont tourné le dos parce que j'étais dangereuse vous encourageriez une personne qui était dans la situation similaire à vous à se tenir debout à se redresser c'est un problème de résistance c'est un problème de conscience moi je ne pouvais pas me regarder dans une glace à partir du moment où je savais que je participais à quelque chose d'illégal je ne peux pas conseiller à tous ceux qui voient de faire la même chose parce qu'effectivement c'est une véritable descente aux enfers en même temps que ce que vous savez concerne l'intérêt général si vous ne vous levez pas vous cautionnez des choses répréhensibles et qui font que nos économies nos états la pauvreté le chômage la précarité sont des sont des paramètres tellement importants dans la vie donc il ne faut pas oublier aussi que se taire c'est être complice qui ne dit mot qu'on sent et en même temps tous mes collègues chez UBS qui se sont tus ont tous du travail chez UBS aujourd'hui ils travaillent tous à la concurrence donc vous voyez qu'il y a un petit monde qui se tient et que ceux qui parlent c'est la loi c'est la loi du silence vous parlez vous devez être éliminés on n'a pas du tout cette culture de dire il faut mettre en avant le courage il faut mettre en avant ce qu'ils disent la vérité parce que malheureusement la corruption est à un niveau très élevé et fuir absolument le cynisme en fait oui il faut être très fort en fait il faut être très fort psychologiquement il faut avoir une colonne vertébrale qui vous permet de vous dire c'est tellement dur moi vous savez je ne parle pas de ça souvent parce que quand on me croise sur les plateaux télé ou ailleurs on me dit mais vous êtes une femme tellement forte oui je suis une femme tellement forte mais enfin je pleure aussi très souvent parce que parce que c'est tellement dur ça n'en termine pas ça va bientôt faire 10 ans 10 ans de vie mais c'est énorme parce que ça n'a pas de prix justement écoutez moi je trouve que c'est très courageux ce que vous avez fait merci beaucoup c'est très important qu'il y ait d'autres citoyens qui le fassent parce que c'est ça qui permet d'améliorer notre état c'est ce qui permet d'être fier de notre pays et peut-être que voilà vous êtes une citoyenne exemplaire parmi tant d'autres qui font aussi un travail exemplaire voilà oui on ne peut pas terminer cette émission sans parler de tous ceux qui sont enlevés dans l'administration dans le laboratoire pharmaceutique au ministère de la santé en toute l'industrie financière bancaire et dans tous ces dans l'industrie agroalimentaire enfin je pense à tous ceux que je connais et qui vivent de toute façon la même chose la même chose que moi le repositionnement professionnel et mission impossible où le procédure juridique vous embarque sur deux années où la justice ne vous donne pas forcément raison moi encore j'ai la chance elle m'a donné raison ça ne m'a servi à rien mais eux ont parfois des jugements contre eux c'est important de se lever avec du courage oui c'est très important ça doit faire partie des valeurs fondamentales de chacun des citoyens merci beaucoup merci à vous merci merci merci